Le projet a démarré pendant la pandémie l'année dernière. Moi, je maîtrise la partie virtuelle parce que je travaille sur le sujet depuis cinq ans maintenant, sur la dimension sociale communautaire, avec une application. Et donc, avec Rhone et avec l'Aorde, mais aussi avec le Châtelet, parce que c'est un acteur important dans le projet, puisque le projet repose en partie sur un établissement, sur un lieu de culture. L'idée, c'est de pouvoir convertir des répertoires qui ont été créés pour des scènes réelles, de les adapter à des scènes virtuelles pour pouvoir permettre à ce qu'ils soient déployés dans des mondes digitaux. Donc, concrètement, aujourd'hui, on a digitalisé les mouvements via de la motion capture du spectacle. On a commencé à travailler, on parlait tout à l'heure de son, sur un format binaural pour la partie audio. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, il y ait ce spectacle qui soit présenté à la fois sur scène et en même temps, et synchronisé sur une scène virtuelle et de merger ces deux communautés. Parce que le mot clé, on parlait tout à l'heure de business model, pour moi, c'est la communauté. Autour d'un artiste, il y a une communauté et tout le modèle économique, avant même quand on vendait des disques, et maintenant, aujourd'hui, quand on vend ce type de proposition, c'est de monétiser cette communauté autour d'un artiste. Je ne sais plus si on a une vidéo, je crois qu'on devait en avoir une, mais je ne sais pas si elle a été chargée. Je me souviens de… Je ne sais pas si on avait envoyé une, mais je ne sais pas si elle a été chargée, sinon moi j'en ai une là. Elle n'a pas été chargée, malheureusement. Mais on peut la trouver sur le net. Oui, je te l'enverrai, je le mettrai à un lien pour le replay. Comment les deux se sont rencontrés, Rhône et La Horde ? Alors, Rhône et La Horde, déjà, c'est une carte blanche, c'est une commande du Châtelet qui s'est adressée à Rhône. Et Rhône, c'est donc un artiste qui se performe tout seul sur une scène. Et là, la scène était tellement grande qu'il a voulu l'occuper avec de la danse et il s'est adressé à La Horde. Donc, au départ, c'est une réflexion classique autour d'une performance scénique dans un théâtre avec une problématique d'espace à occuper. Et cette œuvre a été interrompue à cause du Covid. Et donc, l'exercice artistique maintenant est d'avoir la même réponse sur un espace virtuel. Moi, j'ai parlé avec les différents responsables de théâtre ou d'endroits où ça a été produit. Ils disent qu'il y a un enthousiasme incroyable, notamment ici à Metz. Comment est-ce que tu expliques ce mouvement ? Ils sont venus à Metz, effectivement, et à chaque fois, on parle d'émotion. Et c'est pour ça qu'on est vraiment au cœur du sujet. L'intérêt de la réalité virtuelle, ce n'est pas la technologie, c'est l'émotion qu'elle permet de provoquer. Et là, on est sur une œuvre qui est très, très forte en émotions, qui arrive à retourner uniquement par du son et des mouvements toute une audience. Et c'est assez fantastique. Ensuite, sur la vision picturale, graphique qu'on peut avoir avec des artistes aussi talentueux que la horde, effectivement, on aura maintenant la capacité à explorer des idées qu'on n'avait pas l'habitude d'explorer aujourd'hui quand on parle de virtuel. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Là, on est au tout début du parcours sur ces schémas-là d'expérience dans les mondes virtuels. Aujourd'hui, ce sont des pop stars globales comme Travis Scott ou Ariana Grande. Ou Abba. Mais l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir l'étendre à d'autres formes d'expression artistique. Et le mieux, c'est d'y impliquer des lieux de culture qui eux-mêmes sont profondément ancrés territorialement au niveau des communautés d'artistes. Merci. Merci. Merci.